La connait moi les gars, ils vont nous détoyer le secteur en moins de deux fiston, tu vas voir ça ! Je suis la chaîne Aslae Guy. Est-ce que tu sens quoi ? Le Napalm fils ! Y'a rien qui semble bon comme ce truc là ! J'aime l'odeur du Napalm mon petit matin ! Dans un instant le clash, merci Romano, le clash de la drague de ce soir un clash exceptionnel, puisque Cédric et son cacheton ce soir on va être obligé de le remplacer au pied levé. Y'a Julien, un éditeur de Skyrock, Julien d'ailleurs, qui s'est proposé pour te défier Romano ce soir. Bah il va regretter d'être venu. Il est là. C'est le challenger. Le challenger c'est toi Julien, dans un instant tu nous donnes ta méthode, Romano nous donne sa méthode, on appelle des familles et on voit qui est le meilleur, le clash de la drague, le new clash de la drague. J'ai fumé Romano ! De la radio libre, on va voir si t'es capable, parce que je t'assure c'est pas facile. Tu me rappelles quelqu'un qui parle beaucoup avant et beaucoup avant après. C'est moi ! Mais oui c'est toi Cédric, c'est moi ! Ah oui c'est toi ! C'est moi ! Et oui ! On va attaquer le clash parce qu'après les familles seront plus joignables. Oui et puis Julien il va falloir qu'il y aille se coucher après. Et Julien ? Mais non il y a jusqu'à minuit il m'a dit. Ah Julien tu ne bouges pas ? Après ça branlée, il y a à se coucher je pense. Bon alors Julien, 19 ans parisien, tu as décidé en début d'émission de nous appeler pour lancer un défi à Romano. Tu veux lui piquer sa coupe, sa coupe de clasheur de la drague ? Voilà, je veux que ce soit les auditeurs qui aient la coupe. Ah ! T'es malin toi ! T'es malin parce que déjà tu mets les auditeurs dans la poche. Ce soir je te ferai remarquer que la team... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il faudrait me donner une feuille pour écrire pour le clash Romano. Parce que je prends des notes pendant le clash. Bah non t'écris sur la table. Vous imaginez, c'est comme si vous êtes au bahut, vous demandez une feuille à un de vos potes. Allez, filme-moi une copie double. Et non ! Non t'as qu'à écrire sur la table parce que je suis un gros radin. Je suis un gros con, je suis un gros rat. Tu vas pas mourir avec une feuille en moi Romano. Ah mais tu sais je les paye hein. T'en as plein là, OCB. Bah ouais mais je les paye hein. OCB, Rilal. Diffoul, il croit que je suis un bureau de tabac en fait. Attention Romano, bureau de tabac pour les feuilles, attention. Oui ? Bah en même temps t'as dit OCB donc... Ah j'ai dit merde. Ok. Bon, c'est qui se mis au rouler. Alors, alors, le clash de ce soir. Écoutez bien donc, les auditeurs représentés par Julian. Non, non, mais c'est pas, non, non, c'est déjà direct, j'arrête tout de suite. C'est la team Romano, c'est pas ma famille qui vote hein. C'est sûr. C'est des auditeurs aussi hein. Mais c'est un peu la famille. Bah ouais, c'est la grande famille de la team Romano, oui évidemment. Et ce soir la team Le Belge, je vous invite à voter également pour moi. Je représenterai Cédric et Sacravicule pour vous mes amours. Non, non, faut voter Julien ce soir. Bon, de toute façon on va déjà voir ta prestation. Déjà les méthodes. Ah oui, c'est vrai. Alors, quelle est ta méthode de drague, Julien ? Alors aujourd'hui, vu qu'il a fait très chaud, j'ai proposé aux familles de venir prendre une douche avec eux et puis leur brosser un petit peu le dos. D'accord, tu veux leur brosser le dos, tu veux qu'elles se lavent ? Ou leur frotter le dos plutôt. Et est-ce que tu veux te faire frotter aussi un peu ? Parce que c'est le clash quand même, hein, c'est le sexe. Absolument, oui. Ouais, mais il va falloir baiser aussi quoi. Tu as envie de te faire frotter où exactement ? D'accord, j'ai compris. Sur la calvicie de Romano. J'adore la calvicie de Romano. Ouais, ouais, du calme Cédric. Bon, moi je vais rendre hommage à Cédric, moi. Oh, mais il n'est pas mort, hein ? Non, non, mais je lui rends hommage, j'ai la clavicule cassée, j'arrive plus à me branler, il va falloir qu'on me branle. Oh, oui. Bah, je me suis fracturé la clavicule. Bah, comme toi Patrick, comme Cédric, c'est fait pareil. C'est vrai qu'on se moquait de Patrick quand il était fracturé la clavicule, Cédric n'était pas le dernier, d'ailleurs, elle se moquait de Patrick. Et bien, en même temps, tu avais vu Patrick aussi, la voix qu'il avait, quoi. Il a clavicule pété. Il a clavicule. Bon, allez, on y va pour le clash. C'est parti, le clash de ce soir avec des numéros pris au hasard dans toutes les régions de France, complètement au hasard. C'est la panique, Karim, pourquoi tu gigotes ? Non, monsieur, attends, Samy est en train de chercher un truc. Demande à Samy où ils sont, peut-être. Ah, ok. Allez, récupérer les numéros. Non, parce que tu comptais faire quoi attendre ? Non, j'aurais appelé la police, c'est le 17. C'est peut-être les numéros que je connais, tu vois, j'aurais fait le 17. Ah, ma mère, pas sûr. Oui, ben, fais notre chez toi sur ton portable, Karim. Ah, tu vas avoir des soucis. Bon, alors, vas-y, Julien, t'attaques. Vas-y, c'est parti. C'est toi qui commence. Honneur aux losers. Oh, attends, bon. On va chez qui, là ? Je vais te dire, t'es un bon dragueur, toi, Julien ? Dans la vie de tous les jours ? Dans la vie, ça va. Après, c'est la première fois, c'est mon début de stage. Radiophonique. C'est vrai qu'à la radio, c'est pas facile. Dans la vie de tous les jours aussi, c'est pas facile, là, c'est pas facile, forcément, de draguer. Romano, tu dragues bien au téléphone, puisque tu as le titre de clasheur depuis le début de l'année. Ouais. Mais tu dragues moins bien dans la rue. Dans la rue, t'es plus timide. Non, mais moi, je drague plus, moi, de toute façon, si tu veux que je drague, je suis avec Cariole, tu veux que je me prenne une baffe ? Non, mais pour tester tes capacités de s'éduquer, ouais. Largement. Je vais aller dans la rue, je vais dire, attends, excuse-moi, je vais aller tester mon pouvoir de sémission auprès de cette meuf. Elle va adorer. Ah, j'imagine, ouais. C'est la famille de David. Donc, famille de David, avec ta méthode, quoi, t'as fait un jogging, t'as transpiré, tu veux prendre une douche et je, c'est ça ? C'est ça. Allez, go. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir, David. Oui, David ? Oui, Gannon. Oui, David, comment vas-tu ? Ah, ça va, il croit. C'est Patrick. Ah, oui, bonjour, Patrick. Tu l'as reconnu, ouais. Quel enculé, son badeau. Tu as essayé de foutre son appel en l'air, tout le monde l'a entendu, hein ? Non, mais j'ai essayé de foutre-toi en l'air. J'essaie de le rattraper. Vas-y, on va t'en appeler un autre, le mec n'a pas parlé. Benjamin. Benjamin, maintenant, pour toi. C'est la règle. Julien, comme il n'a pas parlé, t'as le droit à ton deuxième coup de fil. Pour ton premier clash en direct, Julien. On le fait en combien de tours ? C'est parti. Un ou deux. Vas-y. Il y en a plein qui s'inscrivent pour prendre ta place, hein. S'il n'assure pas, appelez-moi, c'est Flo qui dit en moi. Vas-y. Benjamin. Allô ? Benjamin, allô ? Benjamin. Allô, allô ? Oui, allô ? Moi, c'est Pamela, ça. Oui, Pamela, on t'a reconnu. Qu'est-ce que tu me fous d'ici ? Je suis passé comme ça. D'accord, ok. Coucou tout le monde. Benjamin qui ne répond pas non plus. Allez, un troisième pour toi, t'as de la chance. Est-ce que t'aurais la loose comme Cédric ? Je crois que malheureusement, j'ai pris. Tu as pris son fluide. C'est quoi, là ? Jean-Marie. Jean-Marie. Bonjour. On appelle peut-être le tontos. Jean-Marie. Jean-Marie. Je pense qu'il y a un problème de téléphone. Je pense qu'il y a un problème de téléphone. Jean-Marie. Bonjour. L'espace. Mais pourquoi il ne nous entend pas ce truc ? Des étrangers, l'espace. C'est le troisième qu'on appelle, le troisième qui ne répond pas. Le Front National. Oui, mais t'es gueule, toi. Tais-toi, jeune marine, là. Bon. Je ne sais pas ce qui se passe, ça, parce que c'était le troisième qui décroche. Moi, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que Julien, autant la loose que Cédric. C'est fou, ça. Bon, qui ? Bon, vas-y, on va essayer. C'est qui ? Jean-François. Jean-François. Bon, toujours pour toi, Julien. Tu vas nous vider notre annuaire, toi, dis donc. Je vois ça. Les gens pour ton adversaire, quand même. Oui, il faut des appels pour Romano, quand même. Allez, Jean-François. Jean-François. Allez, J.F. Allez, J.F. Contre Julien. Vas-y, c'est bon. Répondeur, Thurard. Vous êtes bien sur le répondeur de Jean-François Girard. Vous gagnez. Jean-François Girard. Jean-François Girard. Laissez-moi un message avec nos coordonnées. Oh, merci, M. Girard. C'est impossible. Merci. Bon, le cinquième numéro qu'on teste. Merci, madame. Le cinquième numéro qu'on teste, c'est le numéro de... Non, mais vous ne voulez pas qu'on vérifie si ça marche ? Appelez-moi sur mon portable, si vous voulez, je vous réponds. Non, parce que, ouais, je ne sais pas, c'est chelou. Bon, là, c'est un répondeur. Ouais. Diffoul, tu es sur le répondeur. Ah, c'est moi ? Ouais. Bah, voilà. C'est moi qui suis sur le répondeur. Ah, c'est pas toi. Ah, c'est pas moi. Vas-y, fais mon numéro. Tiens, moi, je le connais le mien. Ah, bah, voilà. Je connais que le début. Dis-le à l'antenne. Oh, Diffoul, t'oublies un zéro. Quoi, j'ai oublié un zéro ? Faut faire un zéro. Ah, merde. Ah, là, vous avez main pourrie en action. Bon, attends, Julien, t'inquiète, le clash, je vais en reprendre dans quelques minutes. Non, je fais un numéro de téléphone. Un pourri essaye de se servir de l'écran tactile. Laissez-moi le faire. Voilà. J'ai appris un poids à Cédric, ce soir. Appelez-moi, comme ça je vois si mon téléphone, si on entend dans le téléphone ou si les familles n'entendent rien. Le mec danse quand son téléphone sonne. T'as vu, c'est mon réveil, je pourrais le péter. Ah, moi aussi, c'est mon réveil, je pourrais le péter. Ah, ouais, vous aussi. Oui, allô ? Oui, allô, dit foule. Bah, je t'entends, allô. Bon, bah, ça que ça fonctionne, donc c'est définitif, t'as la lousse. Non, dans le téléphone. Tu l'entends dans le studio aussi, là, en face de toi. Julien, vas-y, parle-moi. Ah, bah, moi, c'est bon. Ah, bah, je t'entends bien, t'as une belle voix. Non, mais je lui dis, là, la lousse. C'est tout, hein. Je cherche pas. Je cherche pas d'excuses matérielles, hein. Attends, je crois qu'il ne parle pas. Ouais, je comprends pas. Bon, vas-y, on y retourne. Bon, allez. Je raccroche, je me raccrochonnais, hop là. C'est la première fois que je me raccrochonnais, dis-donc. C'est pas mal, ça. Hop là. Allez, c'est François. C'est écrit numéro masqué, comme vous m'appelez. C'est François. Oui, c'est François qu'on appelle. François le Français. François le Français, oui. C'est François le Français, quelque part en France. Allez, on y va. Allez, Julien, à vous. Allez, allez. Non, mais il faut que ça réponde au bout d'un moment. Allez, François. Ah, sinon, on va passer à moi, hein. Ah non, on est obligé de faire le coup de fil de Julien, autrement. Allô ? Oui, François ? Oui. Oui, c'est Patrick. Pareil, comment tu vas ? Patrick. Patrick Sébastien ? Dis-moi voir, je suis en bas de chez toi, je faisais un petit footing. Je voulais savoir si je pouvais venir chez toi prendre une douche avec ta femme. Oui, d'accord, oui. Je pourrais me frotter le dos, moi. Tu veux la prendre avec moi, hein. Ah, bah, c'est encore mieux, moi, chérie. Dis-moi, je pourrais te frotter le dos, j'espère. Et pas que le dos ? Oui, après, comme ça, on se caressera un petit peu, quoi. Le Zizi ? D'accord. Tu veux te caresser, le Zizi ? Ah, oui, le Zizi, d'ailleurs. Dis-moi, t'aimes bien passer par la sortie de secours, toi ? Ouais. On va pas te soucier. Alors, je suis chez toi dans 5 minutes, ça te va ? Non, je suis couché. Ah, bah, parfait. Ah, bah, c'est pas grave, je te réveillerai, t'inquiète, j'ai une bonne matrache. Bon, à tout de suite, mon chéri, alors j'arrive, là. Ouais, allez, c'est qui, à l'appareil ? C'est Patrick. Patrick. Patrick Sébastien ? Bien oui, j'y crois, oui. Ben oui, je vais venir, on va faire un petit câlin, on va dormir, et puis voilà. Et après, on fait tourner les serviettes. Bien sûr, oui, oui, non. Ok, et puis après, on fait tourner les serviettes, d'accord ? On les slip, et on fait tourner les slip. Oui, oui, oui. A tout de suite, à tout de suite, mon chéri, j'arrive dans 5 minutes, d'accord ? Ouais, oui, bah, je suis couché, de toute façon, la porte est fermée. Bah, c'est pas grave, je passerai par la fenêtre. Allez, d'accord. Bisous. Bisous, j'arrive, mon chéri. Bip, bip. Bravo. Non, mais je me signale qu'il a dit non à la fin. Mais ça va quand même. Oui, mais je me signale qu'il a dit non à la fin. Pour l'instant, moi, je veux de Julien, moi. Est-ce que tu veux ? Il a rien fait, pour l'instant, Romano. Ouais, il a rien fait, Julien, pour l'instant. Non. C'est vrai, même l'arbitre vient de le dire. Alors, attention, je vais te lire les messages. T'es prêt, Julien ? Ouais, c'est parti. Le poteau qui nous dit, mais putain, mais c'est un bon clasheur, lui, mort de rire. Message de Fred, mais il assure le Julien. Attention, Romano, attention. Ah ouais. Il est bon, l'auditeur, pour Charles Villeneuve. C'est un tueur, pour Léo. Tueur, comme tueur. Bravo, Juju, pour LR. Génial, le nouveau, pour Florian, 17 ans. Il a grave géré pour Toshi. Mais, monsieur l'arbitre parle sur l'appel. Oui, mais c'était pour t'aider. Moi, tu l'as aidé. Oui, j'ai introduit la bite, pendant l'appel. Exceptionnel, cet auditeur, pour Yakakei. Pas mal, pour Daco. Julien, c'est le meilleur, Vince. Ouais, pas mal, franchement, pas mal. L'Egyptien vote pour Julien. Waouh, waouh. Attendez, ce qui est bien malheureux, c'est que t'es meilleur que Cédric. C'est ce que dit Fredo. Fredo, du 7-2, il dit, il est meilleur que Cédric. Il gère le coup, on nous dit, Alex, toi, même. T'es prêt, Romano ? Bah, vas-y, moi, j'attends. Le défi fait le mieux que Julien, qui est serré pour le premier coup de fil. Et on va chez Christophe. T'es prêt ? Pourquoi tu souris au téléphone, Romano ? Pourquoi tu lui en fais des conneries ? Ah, t'es sur Snap ? Ah, oui, il est sur Snap. Allez, concentre-toi. C'est qui, il t'a dit ? Christophe ? Christophe, Romano. Oublie pas le prénom. Christophe ? Oui. Ouais, bonsoir, comment tu vas ? Ça va. Ça va, ça va. C'est quoi le truc que t'as... Tu peux baisser le truc derrière, je t'entends mal. C'est la télé, oui, voilà. Ouais, 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 elle fait chier, la télé. Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu regardes comme merde ? Ah, je regarde la 17. La 17 ? Ah, bah, c'est génial, cette heure-là, en plus. Ça va, ça sort-ci, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, on y va, comment vas-tu ? Bah, ça va, moi. Ça va, ça va ? Ta petite femme aussi ? Je t'ai battu, moi, j'ai pas de femme. Ah, bah, ça tombe bien, dis-donc. Tu sais que je me suis pété la cavicule. Il faudrait que tu me branles la bite, ce soir. Bah, c'est ça, oui. Ouais, bah, je vais arriver dans 5 minutes, chéri. Allô ? Bah, allez, salut. Bah, j'arrive. Il arrive, il arrive. Il a mal, il a mal à sa cavicule. Ah, j'ai mal, bordel de merde. Ah, qu'il a mal. Il faut que tu me la branles, quand même. Ah, dis tout. Ouais, bah, si, allez, au moins, tu me la suces. Allez, je viens dans 5 minutes, et je t'enfile. Ah, dis tout, ouais, salut. Ah, non, j'arrive, hein. Ah, pas que tu l'enfiles, mais pas facile, mais pas facile à l'enfilage, vous avez remarqué. Pourtant, il y avait une bonne voie. Pas mal, pas mal. Est-ce qu'on fait une deuxième... Ouais, moi, j'en veux bien un, moi. Une deuxième fournée, là. J'en veux bien un, j'en veux bien un. Pourquoi tu veux une deuxième, parce qu'on va s'arrêter là ? Non, non, on va pas s'arrêter là, non. Bon, tu l'as un peu. Non, je veux que tu l'as un peu, là. Bon, Julien ? Ah, je suis chaud, là, on vient de démarrer. Deuxième et dernier tour. Tu sais pas, il n'a pas marre de me filmer sans déconner. Facebook Live. Skyrock FM, si vous voulez, on va mater le clash. C'est con, il filme en gros plan, hein. T'es beau en gros plan, Romano. C'est pour augmenter tes chances de gagner. Alors, oui, c'est Bernard qu'on appelle. Loupé pour le serrage, mais magnifique bug, Romano, on nous dit. Allô ? Oui, bonsoir, Bernard. Oui. Oui, c'est la femme à Bernard. Je vois. Oui, c'est ça. Ça s'entend. Oui, dites-moi ce qu'il est là, Bernard. C'est un pote-à-huile, c'est Jean-Pierre. Il est couché, déjà. Ah, parce que je suis en bas de chez lui, là. Je voulais passer pour une petite douche, vu qu'il fait chaud, pour qu'il me brosse un petit peu ce dos, là. Vous êtes qui ? C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre ? Je vais aller voir. C'est gentil, madame. Voilà. Bon courage, Julien. Vas-y, mollo, parce qu'il ne faut pas trop la brusquer, je pense. Oui, je pense, oui. Mais elle va nous passer, Bernard. Attention, Bernard. Je crois qu'on l'entend arriver. Il prend le téléphone, il est là. Allô ? Oui. Oui, Bernard, comment vas-tu ? C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre ? Oui, Jean-Pierre Pernault. Tu vois, je suis en bas de chez toi, je voulais prendre une petite douche chez toi, vu que je viens de faire un footing, j'ai très chaud. Je voulais savoir si je pouvais venir prendre une petite douche chez toi, puis tu me brosses le dos en même temps un petit peu, là, quoi. Il ne faut pas les fautes de ma gueule, non ? Ah non, 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 pas du tout, Bernard, voyons, voyons. C'est Jean-Pierre. Allô ? Il est parti ? Ah, il est parti. C'est vrai. Non, mais à ta décharge, c'est vrai que les deux, ils n'étaient pas faciles. Non, c'est clair. Bon, on en reste à un, c'est rage. C'est le hasard, hein. Ah, c'est exactement, c'est le hasard, le hasard du clash de la drague. C'est ça. Allez, et le hasard du clash de la drague va-t-il frapper, maintenant ? Ça va m'envoyer qui, là ? Jean-Luc. Allez, Jean-Luc, c'est ton dernier coup de fil, Romano. Pour l'instant, on est à un serrage, et les auditeurs, ils t'aiment bien, pour l'instant. Jules va prendre la place de Cédric, nous dit le panda, mousse au chocolat, PTDR, Jean-Pierre Pernault. Je pleure de rire. Romano, t'es dans la merde, on nous dit, là. Attention, Romano. D'habitude, je vote Romano, mais là, je crois que je vais changer. Je t'aime, quand même, Romano, Romano, R78. Ne change pas. C'est qui, là ? Attends, je me souviens déjà plus. J'ai trop de mémoire. Jean-Luc. C'est Jean-Luc, mais qui... Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Non, Jean-Pierre Pernault était très bien, était très apprécié par les auditeurs et les auditrices. Je vois ça. Yavol. Pourquoi tu fais yavol ? Bienvenue sur la boîte vocale. Alors, Jean-Luc qui n'est pas là. Pourquoi t'as fait yavol ? Mais non, parce que ce con, il met des filtres sur Snap. Allô ? Allô ? Allô, c'est la femme à Michel ? Oui. Oui. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va, ça va, Michel, il est là ? Non, il n'est pas là. Ah bah, ça tombe bien, je vais venir te voir, alors. Oui, oui, oui. Oui, parce que je me suis metté la clavicule, il faudrait que tu me masturbes le sexe. Oui, d'accord, oui. Ah bah, écoute, je suis là dans 5 minutes. Je ne vois pas qui c'est. Ah bah, là, dans le téléphone, tu vas galérer, là. Oui, c'est vrai. Regarde dans le trou pour voir. Essaye. Tu me vois ou toujours pas ? Ah non, non, je ne vois pas, non. Ah, non, non. Écoute, tu vas boire dans 5 minutes. Oui, d'accord, oui. Tu te mets ta plus belle culotte ? C'est cela, oui. Même enlève-la, carrément. Oui, c'est cela, oui. Comme ça, tu te mets un peu la moule à l'air, tu la laisses respirer. Eh bah, dis donc, c'est... C'est arbre. C'est fin, c'est poétique. Oui, c'est poétique, oui. J'arrive, je te lèche un peu la cramouille pour rester dans la poésie. Et ensuite, nous ferons l'amour. Allô ? Elle est tombée, là. La cramouille, oui. La cramouille ? Je crois que c'est l'effet cramouille. C'est la femme à Michel ? La femme à Michel ? Non, mais il y a eu l'effet cramouille, Romano. Il y a eu l'effet cramouille, ça. Putain, merde, j'ai secoué. Non, mais c'était bien. En fait, elle n'a pas dit non. Non, non, elle n'a pas dit non. Non, mais c'était bien, là. C'était normal. Bon, alors, Romano est un peu en panique. Vous l'ententez tousser de nerveusie. Non, je suis toujours malade. J'entends ma quatrième semaine de rhume. Bravo. Alors, déclaration pour toi, Julien. On va voir qui va gagner. Vas-y, Julien. Alors, ce soir, il faut voter Julien, l'équipe des auditeurs. Romano, il faut voter Romano. Mais ce soir, c'est surtout Julien. J-U-L-I-E-N, je vous aime. Mais ce soir, c'est nous qui avons à voir le trompé. C'est vrai, tu nous fais une déclaration presque comme le belge. Oh là là, ce soir, il faut voter Cédric. C-A-I-D-R-I-Q-U-E-S. Non, Cédric, tu t'es trompé. C'est un peu plus simplement. Bon, ce soir, mes amours, la Team Romano, je compte sur la Team Romano qui est toujours là, toujours présente. Ce soir, votez Romano. Et la Team Lebel, j'ai rendu hommage à Cédric par ma méthode. N'hésitez pas également, votez pour moi ce soir. Quand il sera de retour, vous voterez pour lui. Mais en attendant, votez Romano. Pour voter pour moi, j'ai mis un serrage ce soir. C'est vrai, t'as serré. Moi aussi, j'ai serré, la bonne femme, la cacramouille. Alors, on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Donald Trump, vote Cédric. Il comprend vraiment rien, cette blondasse décolorée. C'est ouf, ça, quand même. Il n'est pas là, Cédric. C'est ou Julien ou Romano. A vous de voter. Mikey nous dit Romano winner. Worlds nous fait, je vote pour l'auditeur. Je vote pour Julien pour Granada. Julien a été très bon ce soir pour Skyman. Je vote Romano pour Tituan. Julien pour Vive Romano. C'est marrant, le pseudo, c'est Vive Romano. C'est serré. Ah, c'est serré, t'as vu ça. Je vote Julien. On se soutient entre Julien. Votez Romano, R-O-M-A-N-O. C'est gna gna. Faut voter Julien. Faut voter Romano. On peut voter dans l'équipe ou pas ? Tu vas faire reculer toi. Tu vote pour qui ? Tu n'as pas le droit de voter, c'est l'Aïd. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas le droit. Je ne marche plus le micro. Mais laisse-moi. Je ne marche plus le micro, regarde. Il y a un premier, il faut contact. Tu voteras demain. Je vote Julien. Ok, Marie, tu ne vote pour qui ? Merci Gary. Je vais te soutenir Julien ce soir. Mais quelle connasse celle-là aussi ? Je demande à Samy. Bah quoi ? Samy, il n'a pas le droit de voter, il fait les numéros. Non, mais moi, je vais voter pour l'auditeur, pour le soutenir. C'est normal, on le soutient. Et Romano, je vais voter, on est une équipe ou pas ? Ok, ici, c'est chacun pour sa gueule, j'ai bien compris. C'est des fous pour qui vote-tu ? Je ne peux pas, je suis l'arbitre, moi. C'est hallucinant, mais que des salopes. Ça vote, ça vote. On va voir qui va gagner lui. Tu votes pour qui, Romain, des réseaux sociaux ? Moi, je vote toujours pour Romano. Oh, Romano, je suis soeur. Toi, tu es bien, toi. Je suis soeur. Je verrai ton cas avec Pierre Bélanger. Le PDG pour avoir un petit quelque chose. Bon, le Clash exceptionnel ce soir, avec des votes exceptionnels. Faites tout péter, 41 759. Et l'appui Skyrock téléchargé, c'est gratuit. Et le Skyrock FM aussi, vous avez plein de méthodes, plein de moyens, pour nous envoyer vos votes. Le temps d'écouter Rihanna et Drake. Ça, c'est bien dit, Babichou. Vous n'êtes même pas solidaire dans l'équipe. Non, mais c'est vrai. Si, on est solidaires, on a tous voté, Julien. Aucune solidarité, à part Romain. Le très bien suit, Karim. Non, mais on est solidaires entre nous, on a tous voté, Julien. Mathilde Romano, j'espère qu'elle sera solide et solidaire. Et dans un instant, Rihanna et Drake. C'est toi pour voter Julien ce soir. Vous votez jusqu'à la fin de Rihanna et Drake, on écoute tout de suite. Rihanna Drake, vous votez, résultat du Clash, c'est dans un instant. Et voici les résultats du Clash. Julien, est-ce que tu es là ? Ah oui, j'attends avec impatience ça. Je vais quand même dire quelque chose. Diffou Laurentène, juste avant, m'a dit, vas-y mollo quand même, avec Julien, c'est que t'as l'auditeur. Ah non, t'as l'envié. J'ai volontairement levé le pied ce soir. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Et en tout cas, j'ai remarqué que j'avais grave du soutien dans l'équipe. Et ça, ça me fait plaisir. Mais on t'aime, Romano. C'est bien ça, les résultats, Romano, les résultats du Clash. Pas moi, bien ceci. Les résultats. Non, non, mais parce que j'ai vu dans l'équipe, quelle bande de salopes. Donc, tu as fait une bonne méthode, j'ai fait un jogging, j'ai transpiré, je vais prendre une douche, je vais masser le dos et la bite. Ça, c'était une bonne méthode. Et Romano, ta méthode, je ne me rappelle même plus, t'as dit donc. Mais t'es vraiment un enculé aussi, l'arbitre de merde. Non, non, mais moi, si c'est comme ça, je ne jouerai plus. Non, mais c'était quoi, là ? Mais va te fermer, toi aussi. C'était la méthode de Cédric, il s'était pété à clavicule. Ah ouais ! C'était la méthode pour rendre hommage à Cédric. Bah ouais, quand même. Les résultats donnent 10% pour le perdant. Mais va te faire, impossible. Et 90% pour le gagnant. Hein ? Non, mais tu gagnes avec 99,9 points. Ouais, bien sûr. Les résultats sont plus serrés que ça, puisqu'il y a 57 d'un côté et 43 de l'autre. Le gagnant du clash, comme tu dis. Ouh là là, ouh là. Le gagnant du clash. Ah merde, j'ai vu. Avec des salopes. Aïe, aïe, aïe. Romano, 57. Julien, 43. Romano, il gagne. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Je suis déçu. Seul contre tous. Bande de biatches dans les tirs. Merci à tous les auditeurs. Bah t'étais pas seul là. Franchement Julien, bon, tu t'es vraiment bien démerdé. Franchement, honnêtement. Non mais c'est vrai. Ah ouais, t'as assuré. Tu resteras jamais le meilleur du clash apparemment. Oh, pas jamais, mais bon. En tout cas pour le moment. Il est fier. Il est fier. Non mais, sois honnête. Non mais tu t'es vraiment bien débrouillé. Franchement, c'est vrai. Ah ouais, t'as assuré. Le premier coup de fil était super bien. On t'en prendra peut-être. C'est bien, chach. Tiens, t'as de la répartie et tout. Bim, bam, boum. C'était bien. Non, c'était bien, c'est bien. Bravo. C'est gentil. Bravo. Je te félicite. On va t'envoyer d'ailleurs. Non, ce qui serait bien, c'est quand Cédric qui reviendra, ça serait que t'en fasse un contre lui. Tu vas gagner. Ah, ça, ça serait cool, ça. Julien, on va t'envoyer le maillot de foot que tu veux, ou le maillot de rugby, le maillot de basket, de ce que tu veux, tu choisis. C'est gentil. Même un BHR. Et on t'envoie ça à la maison pour ta belle prestation de ce soir. 43%, c'est pas mal. Et Romano57, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que tu fais, ce petit match ? Il me casse l'icou, il faut que je fasse des snaps, là. Bon, bah, allez faire un tour sur le snap de Skyrock, c'est Skyrock FM. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que je peux dire un petit mot ? Vas-y, vas-y, dis ce que tu veux. Déjà, bah, merci de m'avoir ici recevée le défi. Ce n'était pas facile. Non, c'est vrai, c'est pas facile. Et je voudrais vous faire un petit big up à vous, et un big up particulier à Karim pour sa pizza mexicaine. La pizza mexicaine de Karim. Ah bon ? Ah, t'es venu manger à la pizzeria, gros ? Ah, bah oui, gros. Et alors, chias carabiné ? Non, elles sont bonnes, ces pizzas. Merci beaucoup, l'équipe, bisous à vous. Salut, Julien, tu reviens quand tu veux. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'il est pas mal pour le clash. Il s'était déjà entraîné, pas mal. Ouais, bien, mais bien joué. Il était fort. Eh oui, il est fort, ce Julien. Bon, en tout cas, il l'a bien assuré. Bon, Romano ne le mérite pas, on nous dit d'ailleurs, on soutient Julien, le verre à moitié plein qui nous laisse un message. Vous n'allez pas recommencer le même cirque qu'avec la team Le Belge. Ah, regarde, je lis les messages, regarde Romano. Toi, tu peux les lire, moi, je l'ai dit pour ceux qui écoutent. Ah, merde, message de Tichen, 24 ans. Ah, merde, point d'exclamation, 1, 2, 3, 4, point d'exclamation. C'est Romano la biatche, deux points d'exclamation. L'auditeur aurait dû gagner. Ben vrai, ben, il aurait dû, mais non. Je te félicite Romano. Ah, ça c'est Rémi 06, Rémi de la team Le Belge qui te félicite. Ah, merci. Ah, parce qu'il a voté pour toi, avec ton truc, genre, je soutiens Cédric, et la team Le Belge qui a voté pour toi. Non, mais ça va, Cédric, on ne se déteste pas. Non, mais tu as été intelligent, là, sur ta méthode. Oui, merci, Marie. Killer, merci. T'as bien refonté. Killer, 23 ans. Ah, ben, tous les coups sont perdus. Yeah, Romano. Yeah. Mais Julien, c'était bien débrouillé. Non, non, mais non, parce que, non, tu sais, je te fais hier. Sous-titrage Société Radio-Canada